Bonjour, je m'appelle Swell, je suis maquilleuse diplômée de l'école ITM et aujourd'hui je vais réaliser un maquillage de jour sur Daria qui est blonde à la peau très claire et on va passer à la réalisation. Sur le visage de Daria, je vais réaliser un maquillage de jour comme c'est une peau assez claire, ça sera quelque chose d'assez léger et quelque chose de facile à réaliser soi-même dans sa salle de bain. Donc avant tout, il faut commencer sur un visage bien propre donc j'ai passé un petit coton avec une lotion nettoyante. Ensuite, pour fixer le maquillage que je vais réaliser, je vais vaporiser un petit spray fixateur qui va aider à tenir le maquillage. Ensuite, je vais mettre un fond de teint assez clair. Donc j'ai mélangé mon fond de teint avec une petite base, une petite crème hydratante. J'applique, je commence déjà par le front. Bien aller proche de la racine pour ne pas que ça fasse un effet masque. Ne pas oublier de passer un petit peu sur les oreilles histoire que ça ne fasse pas trop un changement de couleur parce que ça risque de se voir après. Et aussi faire dans le cou pour ne pas qu'il y ait trop de différence. Je mélange la base avec le fond de teint pour aller plus vite. Une fois que le fond de teint est posé, je vais faire les corrections avec une palette avec plusieurs couleurs. Pour tout ce qui est petites cernes, il faut utiliser des couleurs assez rosées. Et pour tout ce qui est rougeurs, petits boutons ou autres, ça sera des couleurs un peu dans le vert. Donc comme c'est des couleurs assez pigmentées, que ce sont des palettes qui sont assez épaisses, je vais le mélanger avec mon petite base qui va fluidifier un petit peu la texture. Pour les cernes, il faut bien aller dans le petit creux, dans le creux de la cerne, pour bien cacher le côté bleuté, comme elle a la peau claire. Donc on voit bien la couleur des veines. Et bien le bord des... au ras des cils. Ça enlève le côté un peu rouge. Donc enlevez toutes les petites rougeurs. Donc là où il va y avoir des petites rougeurs, ça va être sous l'œil, sur le côté de la narine. Et c'est à peu près tout, sauf quand il y a des petits boutons. On ne peut pas hésiter à y aller avec des pinceaux tout fins pour vraiment être vraiment sur la petite imperfection. Pas la peine d'en mettre de trop en fait. C'est vraiment y aller au pointillé. que ça soit tout juste sur l'endroit qui pose problème. On pourrait dessiner un tout petit peu le contour de la bouche pour que ça soit bien net. Et après, une fois que toutes les corrections sont faites, on peut poudrer. Moi, j'utilise de la poudre libre. Donc moi, je le fais plus à la houppette. Ça plaque mieux la poudre pour moins briller. Bien insister sur la zone T, c'est-à-dire le milieu du front, le nez et le menton. C'est les zones qui vont le plus briller. Et surtout, il ne faut pas frotter la houppette sur le visage, mais plus tapoter. Parce que si on frotte, on enlève toutes les corrections qu'on a fait auparavant. On peut revenir avec un petit pinceau un peu plus fin pour vraiment faire dans tous les petits recoins du visage, ce qui n'est pas forcément accessible avec la houppette. Le coin de l'œil, sur la paupière, et le coin du nez. De manière à bien fixer tout ce qui est gras avant, toutes les bases un peu grasses qu'on a mis avant. Donc une fois qu'on a poudré, on peut passer aux yeux. Merci. 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 Merci.